Jean-Planet, bonjour. Bonjour, Ludovia. Nous sommes sur Educatis. Avant de parler des nouveautés sur Educatis, est-ce que la rentrée chez Cosmos est bien passée ? Parce qu'à chaque fois, le temps de la rentrée, c'est quand même... On recommence à faire tourner les serveurs et les faire chauffer, c'est ça ? Oui, c'est toujours une période assez, je dirais, tendue sur le plan de la charge de travail. Il faut pouvoir assurer pour les établissements qu'on a en ligne aujourd'hui, c'est-à-dire près de 2 200 établissements. Donc il y a effectivement toute une période d'archivage de l'année scolaire passée et puis de paramétrage des nouveaux comptes pour la rentrée scolaire qui s'annonce. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur le plan de l'infrastructure, de la mise à jour de la version, de prise en compte des évolutions réglementaires. Et cette année, il y avait une actualité particulièrement importante sur la réforme des collèges, les EPI et tout ce que ça peut tirer en termes d'évolution logicielle sur nos solutions. Et je crois qu'on l'a très bien réussi avec l'ensemble de nos partenaires et nos projets. On a fait une rentrée scolaire qui s'est très très bien déroulée et nos clients et nos établissements surtout sont très satisfaits. Un coup de show, ça s'est passé, ça s'est bien passé, tant mieux. Donc là, sur le salon, vous lancez la communication sur une nouvelle version de Calécole, c'est ça ? Alors oui, on s'était vu en mars. Je vous avais annoncé qu'on avait initié un très très gros programme de refonte de notre solution logicielle et également d'extension de sa couverture fonctionnelle puisque aujourd'hui, on vise à proposer aux établissements une offre toute intégrée avec un objectif de simplifier le système d'information des établissements qui est constitué d'un patchwork applicatif extrêmement complexe difficile à intégrer, souvent des identités numériques multiples des causes aussi de pannes importantes donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un produit extrêmement performant sur la dimension ergonomique et expérience utilisateur tout intégré autour de quatre grands domaines fonctionnels le site de présentation de l'établissement la partie intranet et collaborative la dimension pédagogique avec notre cahier de texte et le classeur pédagogique la dimension vie scolaire, note, absence et bien sûr tout ce qui était discipline et puis le dernier module le dernier module qu'on a développé qui est le module d'emploi du temps qui est donc disponible en mode web et le dernier domaine qui est le centre de documentation et d'information donc on arrive avec une offre intégrée très simple pour les établissements et puis surtout un bénéfice très important pour les collectivités qui sont des pilotes de réseaux d'établissement avec derrière une économie d'échelle très importante en termes de coût de possession de la solution dans la mesure où avec la loi Payon ils ont récupéré la maintenance et bien sûr s'insplifier ce spaghetti, ce patchwork applicatif ça permet de tirer des bénéfices très importants pour nos collectivités clientes Alors en termes de clients justement c'était des nouveaux, des nouvelles académies des nouveaux clients qui ont choisi la solution ? Alors on a compté parmi nos nouveaux clients un nouveau département qui est le département de la Creuse donc qui était sur une ancienne solution OpenENT qu'on a comme pour le CD76 et comme en Rhône-Alpes transformé sur notre solution qu'à l'école et puis on a signé là très récemment un important projet avec Renater et le ministère de l'éducation nationale sur le gestionnaire d'accès aux ressources et donc ça c'est un très très beau projet qui est déjà opérationnel en ce moment avec des équipes qui sont en train de travailler on prévoit les prochains pilotes à partir de mars 2017 Est-ce qu'il y a d'autres perspectives dans le futur ? Bon, alors la dernière fois qu'on s'est vu c'était il n'y a pas si longtemps que ça il y avait pratiquement 7 mois mais effectivement les perspectives pour nous c'est le lancement de la version 4 de Cadecole et de la déployer sur l'ensemble de nos plaques et de l'ensemble de nos projets donc encore une fois ça fait 2200 établissements 4 millions d'utilisateurs et donc ça c'est un gros travail qu'on compte terminer jusqu'à le prochain éducatisme donc en novembre 2017 donc je serai capable de revenir vers vous à cette époque-là pour dire si on a réussi cet objectif Ok, merci Jean Merci Hedoga Merci Hedoga